Bonjour à tous, nous sommes mardi 19, on continue notre introduction à la pièce de Cyrano. Donc on va fonctionner comme ça, j'avais espéré bien sûr qu'au mois de juin on pourrait se voir et faire du théâtre ensemble, mais ça c'était il y a un mois avant qu'on comprenne exactement ce qui nous tombait sur le coin de la figure. Donc on continue le théâtre à distance, on va faire vraiment du mieux qu'il est possible. Bien sûr ça ne m'enthousiasme pas, j'aurais préféré jouer du théâtre avec vous, mais voilà, on va faire ça comme ça pour l'instant. Donc vous avez j'espère appris plein de choses dans les vidéos. Ici dans le chapitre 1, introduction, donc séquence 5, j'ai mis la synthèse on va dire de ce qu'il faut vraiment retenir, que ce soit dans les vidéos ou pas que je vous ai conseillé. En tout cas voilà, donc vous devez avoir en tête que c'est une gigantesque pièce, 2600 vers, dont 1600 prononcés par Cyrano. Alors je précise que vous avez dû comprendre qu'Edmond Rostand était ami avec Jean Coquelin, grâce, enfin par l'intermédiaire de Sarah Bernard qui est leur ami commune, et donc Coquelin qui assiste, j'espère que vous avez compris ça, à la naissance de la pièce de Cyrano, n'arrête pas d'aller chez Edmond Rostand et de lire les extraits au fur et à mesure qu'ils sont écrits par Edmond Rostand. Et donc Coquelin pille littéralement les tirades des autres, c'est-à-dire qu'il dit « oh mais ça c'est génial, ça c'est génial, je le veux, je le veux dans ma tirade, etc. » Et c'est pour ça que le rôle de Cyrano est gonflé à 1600 vers, parce qu'honnêtement personne ne voudrait d'un rôle aussi exigeant, et c'est pour ça que finalement c'est un peu le Mont Everest du répertoire français. Seuls les acteurs d'une certaine trempe s'y attaquent, et ceux qui sont bons dans ce rôle-là sont portés au nu. Vu Yermoz, il a acquis une espèce de ticket en or avec ce rôle-là, ainsi que tous les Cyrano qui sont passés avant lui. Ce que vous devez savoir aussi, je ne sais plus si ça a été dit dans les documentaires, c'est qu'Edmond Rostand est en parfait décalage avec son temps. On le voit très bien dans la pièce qui porte son nom, Edmond, qui a été aussi, je ne l'ai pas dite, mais transcrite au cinéma dans le film, qui s'appelle également Edmond. Donc Michel Hicca voulait d'abord faire un film, on lui a dit « non, c'est nul votre truc », du coup il l'a montée en pièce de théâtre. La pièce de théâtre a eu tellement de succès que finalement les producteurs de films se sont intéressés à lui après, et le film a été également produit. Donc la pièce de théâtre se joue toujours actuellement, et le film est sorti l'année dernière, j'ai été le voir avec quelques-uns des quatrièmes. C'était sur le « Notre temps libre ». Donc bref, Edmond Rostand, on le voit très bien, il est à l'époque de La Biche, qui fait des vaudevilles à base de maris trompés et de femmes volages et d'amants cachés dans les placards, et voilà, donc c'est la pleine période du vaudeville. Et donc lui, il fait une comédie héroïque de KPDP, Edmond Rostand, en vert, ce qui est totalement décalé. Donc on voit très bien La Biche qui se moque complètement de Cyrano. Ça, on le voit très bien dans le film et dans la pièce de théâtre. On voit également Fédo et Courteline. C'est vraiment les trois grands noms, Fédo, Courteline, La Biche, de cette époque-là, et qui font donc un théâtre aux antipodes de Cyrano. Donc voilà, il faut vraiment bien comprendre qu'Edmond Rostand est un ovni. Et en plus, il est boosté, pour employer un mot moderne, par Coquelin qui lui adore ça. Coquelin, il est tellement riche qu'à la rigueur que Cyrano fasse un flop, ça ne l'inquiète pas trop. D'autant qu'il est convaincu que Cyrano va être un chef d'oeuvre de toute façon. Mais voilà, donc il pousse Edmond Rostand dans sa veine lyrique magnifique qu'on peut découvrir dans Cyrano. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir encore ? 30 minutes d'applaudissements en standing ovation lors de la première. Donc la première en 1897, tout à fait fin 97. Il faut retenir que cette pièce est toujours jouée aujourd'hui. Alors la légende veut que depuis 1897, Cyrano soit jouée au moins une fois par jour dans le monde entier. D'abord, évidemment, ça n'a été jouée qu'en France, mais elle a été traduite en plusieurs langues dès 1899. Donc ça n'a vraiment pas traîné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 1897, je l'ai relu encore dans des sites spécialisés, si on fait une moyenne, Cyrano a été joué à peu près quatre fois par mois à Paris. C'est énorme, énorme. Donc c'est la pièce la plus jouée du répertoire français, ça c'est certain. Alors ce qui est un peu triste, c'est que le Covid-19, en fermant tous les théâtres, a rompu cette chaîne de représentation de Cyrano de Bergerac. Bon, ce n'est pas grave, ça redémarrera de plus belle après. Alors, caractéristique de cette pièce de Cyrano aussi, et c'est d'ailleurs pour le coup une difficulté pour la lecture, les didascalies sont très présentes et très détaillées. Alors, pour ceux qui ne savent plus ce que sont les didascalies, c'est tout ce qui est en italique en général, tout ce qui concerne les décors et les indications de comment on doit jouer telle scène, et c'est donc des paroles qui ne sont pas prononcées. Si bien que quand on ouvre un livre de théâtre, normalement tout ce qu'on lit, à part le nom des comédiens, c'est ce qui est dit, les didascalies, en général, représentent quelques petits mots qui vont dire « à part », par exemple, ou bien « pour tel personnage », c'est-à-dire que quelqu'un ne parle qu'à un personnage, ou alors discrètement, ou alors il y aura une indication, par exemple, « fait de pas en avant ». Voilà. Et pour le décor, on aura quelque chose d'assez sommaire, du genre « le château de », si on est dans une tragédie, « le palais de Néron », par exemple, où on aura, si on est chez Molière, la maison de tel personnage, la barre, par exemple, ou le misanthrope, et c'est tout. Il n'y aura pas d'indication sur les rideaux, les chaises, les tapis, voilà, ça, c'est quand même la liberté du metteur en scène. Donc, Edmond Rostand, qui est un perfectionniste de première, ça va peut-être gêner un petit peu votre lecture, c'est pour ça qu'on va en parler, il donne des didascalies extrêmement précises. Les didascalies font une page pour la première, donc c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, donc, c'est là qu'il est complètement décalé, il écrit en vert, c'est du jamais vu à son époque à lui, donc en alexandrin, 12 pieds, vous savez ça par cœur, c'est pourquoi je vous ai expliqué ça hier, on a absolument besoin de bien maîtriser la poésie avant d'attaquer Cyrano de Bergerac en classe de quatrième. Donc, par exemple ici, « la dame ne vient pas, je retourne à mon vice », donc on va compter, « la dame ne vient pas », 6, « je retourne à mon vice », 6. En plus, l'alexandrin est coupé par une césure qui est le point pile au milieu, ce qui est, on va dire, le fin du fin de l'alexandrin, c'est en plus de marquer une pose visuelle par virgule ou autre à 6 pieds à la moitié, donc là, c'est exactement le cas ici. Donc, des alexandrins et des rimes suivies pour qu'on puisse bien les entendre, puisque les rimes embrassées, vous avez peut-être pu constater avec la poésie que c'est les rimes qui vont nous échapper à l'oreille, puisqu'on a une certaine rime A, deux autres, B et B, et en quatrième position revient la rime A. Donc, si on n'avait que des rimes embrassées, on finirait par être un petit peu perdu. Donc là, Edmond Rostand prend le pli de faire des rimes suivies, d'autant qu'il va, on va le voir dans l'initiation au théâtre, il va désarticuler l'alexandrin qui parfois sera prononcé par plusieurs personnes. Alors, ça, c'est pour aborder vraiment la technicité de la pièce. Ensuite, le vrai Cyrano, ah oui, encore une petite chose sur les anecdotes que vous trouverez. Sarah Bernard, donc comme je vous disais, qui est une grande amie d'Edmond Rostand, elle est plus âgée que lui, en fait, elle l'a pris sous son aile, c'est elle qui va lui offrir vraiment un espace dans le théâtre, c'est elle qui a ses entrées et qui connaît plein de monde, donc au clin, donc elle le prend sous son aile et elle le chouchoute. C'est un peu son petit chouchou, son écrivain chouchou. Donc, Sarah Bernard, le jour de la première de Cyrano, elle était très ennuyée parce qu'elle jouait elle-même une autre pièce de théâtre et donc elle ne pouvait pas assister à la première de son ami, Edmond Rostand. Donc, alors ça, c'est pareil, ce n'est pas la légende, c'est vraiment de l'histoire. L'histoire dit qu'elle a parlé beaucoup plus vite dans sa pièce que d'habitude, elle a bâclé un peu le dernier acte pour finir, elle a même à peine salué son public. D'habitude, elle se fait désirer, il y a des rappels, vous savez, on tape des mains, donc c'est les fameuses, par exemple, 30 minutes d'applaudissement pendant ces 30 minutes, ne pensez pas qu'il ne se passe rien. Les comédiens n'arrêtent pas d'entrer, enfin, de sortir dans les coulisses, de rentrer sur scène, de saluer, de ressortir dans les coulisses, de re-rentrer sur scène, de re-saluer, etc. Donc, Sarah Bernard, elle est censée faire ça à la fin de sa pièce, ce qu'elle ne fait pas du tout et elle se dépêche absolument d'aller assister au dernier acte de Cyrano puisque comme Cyrano, c'est une pièce qui dure trois heures, c'est aussi, c'est complètement atypique à l'époque, donc celle de Sarah Bernard finit bien plus tôt. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu la portée de cette pièce incroyable et les gens, après Cyrano, sortent dans la rue, s'embrassent, la foule est littéralement en délire dans les rues comme à la Coupe du Monde d'un match de foot. Alors ensuite, pour aborder le véritable personnage de Cyrano, là, vous l'avez vu dans les documentaires, vous avez appris deux choses sur lui, en particulier sur le documentaire où l'on présente sa maison, celui de Stéphane Bern. Et page 25, alors ça ne vous vaut même pas le coup d'aller voir, vous avez cinq lignes, donc le documentaire que vous avez vu vous en dit bien plus long et sur des choses bien plus intéressantes, notamment le nez de Cyrano qui n'est pas historique. Donc son nom, son vrai nom, Hercule Savillien de Cyrano, donc de Bergerac qui est un ajout, ça ce sont les points communs entre le véritable Cyrano du XVIIe siècle et le Cyrano de la pièce d'Edmond Rostand. Donc réellement, il était un homme d'armes, c'est-à-dire, on aura l'occasion de retrouver le mot un bretter, bretter, donc c'est qui manie l'épée, et un homme de lettres puisqu'il a écrit plusieurs livres. On considère, vous l'avez vu dans le documentaire, qu'il est carrément le... Ça c'était dans le petit YouTube qui disait le petit détail ou je ne sais plus exactement comment c'était tourné. mais on lui attribue quasiment la paternité du fantastique avec cet écrit-là, l'histoire comique des États et Empire de la Lune. Madeleine Robineau, donc sa cousine, est réellement mariée au baron de Neuville, même si... Alors les prénoms sont un peu changés, il s'appelle Christophe et pas Christian, le vrai baron de Neuville. Et il existe aussi une Madeleine Robin et apparemment, donc, Madeleine la cousine est une espèce de mélange entre Madeleine Robin et Madeleine Robineau la cousine. Les emprunts littéraires de Molière à Cyrano de Bergerac sont avérés et oui, dites donc ! Et effectivement, on se pose la question, aujourd'hui, on n'aura jamais la réponse, de l'assassinat du véritable Cyrano de Bergerac. Il est mort comme dans le texte, donc dans des conditions un peu obscures. Soit c'est vraiment un coup de pas de chance, il a reçu donc une bûche, quelque chose sur la tête, lancé depuis en haut. Soit c'est une tentative d'assassinat qui a, enfin pas une tentative, un assassinat puisque ça a réussi. Voilà, on ne peut pas trancher sur cette question, évidemment. Alors, les personnages, donc pour bien comprendre tout ça, j'en ai parlé hier, je ne vous avais pas affiché le schéma. Donc, on a Roxane, là je vous ai formé le triangle amoureux avec les cœurs roses, c'est parce que l'amour est réciproque. Donc, dans les deux sens, Roxane aime Cyrano sans le savoir puisqu'elle aime l'âme de Cyrano et elle croit aimer Christian mais elle aime plutôt l'enveloppe corporelle de Christian. Et entre ces deux personnages-là, entre Christian et Cyrano, il existe un véritable amour fraternel. Donc, je reviens là-dessus, on peut dire que c'est bizarre puisqu'ils sont en situation de rivalité, mais Cyrano aime tellement Roxane, c'est l'amant parfait Cyrano, qu'il ne veut que son bonheur. Et donc, Cyrano part, on appelle ça de l'abnégation, c'est-à-dire se nier soi-même. Cyrano se nie soi-même à tel point qu'il peut avoir des sentiments fraternels pour son rival. Parce qu'il sait que c'est faire plaisir à Roxane, c'est rendre heureuse Roxane. Donc, tout ce qui rend heureux Roxane, eh bien, ça le comble de bonheur, lui. Donc, voilà, s'effacer soi-même, ça n'est pas un problème. On peut admirer toute l'ambiguïté de ce personnage parce que, alors qu'il arrive à s'effacer lui-même pour laisser son rival prendre sa place, et même d'ailleurs, il déroule le tapis rouge à son rival, il fait tout pour lui. En même temps, dans son autre vie, quand Cyrano n'est pas Cyrano amoureux de Roxane, c'est l'inverse. Il ne s'efface pas du tout, vous allez le voir, c'est un fanfaron de première, il défie tout le monde, il aime bien insulter les gens, voilà, donc on a ce côté très, j'allais dire, avec beaucoup de guillemets, grande gueule, gueulard, alors pour le coup, le mot est dans le texte, et puis ce côté amant invisible. Et donc Cyrano, c'est la réunion de ces deux traits de caractère totalement antithétiques. Et puis donc, ce qui ne fait pas partie du triangle amoureux, donc on a une espèce de binôme de guiche Valvert, comme je vous l'ai expliqué hier, et là, l'amour n'est évidemment pas payé de retour, comme on le sait. Mais du reste, le conte de Valvert, je l'ai mis entre parenthèses, parce qu'il va disparaître assez rapidement. Voilà, donc avec tout ça, on est prêt à aborder la pièce. Je vous montre donc à quoi ressemble le tout début de la pièce. Alors, ce qu'on a dans un livre, si vous ouvrez Cyrano de Bergerac, donc j'espère que vous avez acheté le livre, mais si vous ne l'avez pas acheté, ce n'est pas très grave, à la fois parce que vous pouvez trouver le texte libre de droit très facilement sur Internet. Ensuite, tout ce qu'on va étudier, les passages qu'on va étudier, je vais vous les projeter comme ceci à l'écran, et une pièce de théâtre. Et alors, vraiment, surtout Cyrano, ce n'est pas que ça ne se lise pas parce que c'est magnifique à lire, mais l'essence même d'une pièce de théâtre, c'est d'être vu. Donc là, je vous ai découpé le film. Alors, l'acte 2, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de se débrouiller quand même. Vous allez voir, je vais vous montrer des extraits de Cyrano de Bergerac, et ensuite, je vais les commenter. Donc, le texte n'est finalement pas indispensable. Par contre, nos études de texte seront vraiment basées sur le texte lui-même que je vous projette. Ça, ce sera très, très utile. Alors, ceux qui auraient envie de regarder un petit peu à quoi ressemble Cyrano, si on ouvre le livre, on va donc avoir, comme d'habitude, le titre de la pièce et la liste des personnages. Donc là, je ne l'ai pas recopié et vous allez voir que la liste des personnages est très longue. Ce qui fait que, ne pensez pas qu'il y ait 50 comédiens sur scène, les comédiens endossent en réalité, comme vous vous en doutez, plusieurs rôles. C'était déjà le cas à l'époque de Edmond Rostand et Coquelin, bien sûr. Donc, le premier acte, on va avoir un découpage en cinq actes. Après, c'est comme, alors là, je suis désolée, je radote, il y a des élèves qui savent ça très bien. Une pièce de théâtre, c'est comme un dictionnaire. On a toujours en haut de la page un chiffre en romain qui est le numéro de l'acte et un chiffre arabe qui est le numéro de la scène. Vous devez savoir que les actes sont découpés en fonction des lieux, c'est-à-dire on change d'acte quand on change de lieu ou quand on change de jour. Autrefois, donc pour la tragédie, c'était extrêmement codifié. Ça, c'est votre programme de la troisième. On verra si on peut anticiper ça un petit peu en fin d'année. Donc, en tout cas, pour Cyrano, on change d'acte à chaque fois qu'on change de lieu. Et puis, vous allez voir le cinquième acte, vous avez même déjà vu, on en a parlé hier, c'est carrément 15 ans plus tard. donc là, on change d'époque aussi. Donc ça, c'est pour les actes. Pour ce qui est des scènes, on change de numéro de scène, peut-être le savez-vous, à chaque fois qu'un personnage entre ou sort. Donc, dès que la distribution des comédiens n'est plus la même, on change de numéro. Ça, ce n'est pas une espèce de lubie, c'est parce que, évidemment, quand on apprend un rôle, imaginons, nous sommes tous comédiens, on vous dévolue le rôle de, je ne sais pas, Rageno, le pâtissier, vous devez savoir quand vous entrez en scène. Et pour qu'on vous dise, toi, c'est la scène 2, 3, 4 de l'acte 1, puis la scène 4, 5, 6 de l'acte 3, pour qu'on puisse vous attribuer les scènes à vous, personnages, il faut bien qu'elles changent de numéro dès qu'un personnage entre ou sort. Sinon, évidemment, on ne s'y retrouverait pas. Donc, les numéros des scènes sont dus au changement de personnage. Ce qui est, c'est ce que vous expliquait Vuillermoz dans la petite interview que je vous ai mise en vidéo, en plus, dans la mise en scène de Podalides, Vuillermoz dit que les scènes s'enchaînent extrêmement vite, donc les personnages doivent être vraiment au taquet dans les coulisses pour paf, 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 entrer, sortir, de telle sorte que nous, spectateurs, on ne s'aperçoit pas du tout qu'on est passé de la scène 1 à la scène 2. Pour nous, tout l'acte est un tout, on change d'acte, on le voit bien parce que le rideau se baisse et qu'on change de décor, mais parfois, même entre certaines scènes, les décors changent sans qu'on s'en rende compte précisément tellement ça va vite. Donc, ce qui est très exigeant pour le personnage. Voilà, donc le découpage en scène, c'est surtout utile pour le comédien, pour nous, lecteurs, à vrai dire, ce n'est pas tellement important. Donc, on n'a même pas noté la scène 1, vous voyez, il y a juste premier acte, qu'on a déjà une immense didascalie. Alors, je vais la lire très rapidement avec vous. Une représentation à l'hôtel de Bourgogne, ça, c'est le lieu. Et on va s'apercevoir qu'en dessous de chaque acte, acte 2, acte 3, on aura la pâtisserie, la rôtisserie de Ragueneau ou bien chez Roxane. Donc, voilà, ça, c'est le lieu dans lequel va se dérouler l'ensemble de l'acte. Ensuite, voyez le décor, c'est monstrueux. Il y a tout ça comme dit d'ascalie. Donc, on vous dit, la salle de l'hôtel de Bourgogne en 1640. Donc là, si nous sommes metteurs en scène cette fois-ci, donc on se met dans la peau de Denis Podalides, comédie française, c'est ça qu'on lit pour savoir comment on va faire. Et ensuite, on va aller parler à Éric Ruff, qui est notre chef des décors, et on va lui dire, ah tiens, bon, alors on est en 1640, sorte de hangar de jeux de peau, m'aménager et embelli pour les représentations. Ok, donc c'est une salle de sport transformée en théâtre, c'est ça qu'il faut donc avec les tissus 1640, les fauteuils 1640, les costumes 1640, etc. Alors, d'ailleurs au passage, ce sont des didascalies que ne respectent pas tout à fait Denis Podalides puisque les costumes sont relativement atemporels. Les robes de Roxane de l'acte I ne dépareraient pas du XVIIe siècle et le costume de Cyrano pourquoi pas non plus, mais plus tard dans la pièce, notamment à l'acte IV, quand on va voir les soldats à arriver, vous allez voir que leurs habits ressemblent davantage à une espèce d'entre-deux-guerres du XXe et pas du tout, là pour le coup, c'est évident, aux habits du XVIIe siècle avec les fameuses collerettes, gants, bouffettes dont Cyrano parle d'ailleurs avec certains autres personnages. Alors ensuite, on vous dit, là, ça l'est un carré long, on la voit en biais de sorte qu'un de ses côtés forme le fond qui part du premier plan à droite et va au dernier plan à gauche faire un angle avec la scène qu'on aperçoit en pan coupé. Alors moi, qui ne suis pas très visuelle, là déjà, ça me fait des nœuds au cerveau le temps que je comprenne, il faudrait que je prenne un papier, un crayon et que je fasse un dessin. Alors ça, c'est plus facile pour moi, cette scène est encombrée des deux côtés le long des coulisses par des banquettes. Ok, donc sur la scène, on doit avoir des bancs. Le rideau est formé par deux tapisseries qui peuvent s'écarter, c'est d'accord. Au-dessus du manteau d'Arlequin, les armes royales. Ben oui, on est au XVIIe siècle, donc c'est Louis XIV, on ne se trompe pas d'époque. On a une estrade qui descend dans la salle par de longues marches. De chaque côté de ces marches, je ne sais pas pourquoi il veut que je mette marcher. La place des violons, rampes de chandelles. Et oui, on est donc au XVIIe siècle, donc la musique qui est dans la pièce, elle est jouée par des vrais musiciens qui sont sur la scène avec des vrais instruments. Ce n'est pas un enregistrement avec quelqu'un en régie. Et on a l'éclairage aux chandelles. Ensuite, on vous parle des galeries latérales, des rangs divisés en loges, des sièges, etc. Et on comprend que... Donc on a des galeries latérales, des sièges par terre, on a... Donc on vous dit, pardon, pas de siège au parterre, qui est la scène même du théâtre. Donc le parterre, c'est parterre, comme son nom l'indique. Et on vous dit qu'il y a une scène. Au fond du parterre, c'est-à-dire à droite au premier plan, on a des gradins, un escalier, et tout, et tout. Alors je passe un petit peu. Au fond, donc, on a l'entrée du théâtre, on a une grande porte qui s'entrevalle pour laisser passer les spectateurs. Et sur les bâtons de cette porte, ainsi que dans plusieurs coins au-dessus du buffet, des affiches rouges sur lesquelles on lit la chlorise. Au lever du rideau, la salle est dans une demi-obscurité, vide encore, les lustres sont baissées au milieu du parterre, attendant d'être allumées. Alors, c'est là que Cyrano, c'est du délire. Je ne sais pas si vous avez compris au fur et à mesure que je vous abrutissais avec tous ces détails, mais on décrit la salle de l'hôtel de Bourgogne aménagée pour une représentation. Et donc, le chef des décors qui met Cyrano en scène est chargé de représenter sur la scène, admettons, de la comédie française à Paris, une salle de théâtre qui s'appelle l'hôtel de Bourgogne. Donc, sur ma scène de théâtre en bois de la comédie française de Paris, je dois représenter une autre scène de théâtre, celle de l'hôtel de Bourgogne du XVIIe siècle, avec les banquettes comme ci, comme ça, les loges comme ci, comme ça, les rideaux comme ci, comme ça, les chandelles, etc., la porte au fond pour faire rentrer les gens. Et je dois donc, si je suis toujours le chef des décors, je dois, sur la scène du XVIIe siècle que je fabrique avec mes panneaux en bois, écrire La Chlorise, qui est le nom de la pièce de théâtre qui sera jouée. Donc, je répète, vous m'avez bien entendu, dans la pièce de Cyrano de Bergerac, quand le rideau s'ouvre, les personnages qui jouent dans Cyrano de Bergerac sont eux-mêmes au théâtre en train de voir une pièce de théâtre intitulée La Chlorise, dans laquelle dans laquelle l'acteur, le comédien en chef est Montfleury. Donc, on a du théâtre, l'hôtel de Bourgogne 1640, La Chlorise, représenté sur une scène de théâtre, Cyrano de Bergerac, admettons, 2007 à la Comédie française à Paris. Ça, ça s'appelle une mise en abîme. Vous savez, on en a déjà parlé, du théâtre dans du théâtre, on aura aussi de la poésie dans du théâtre, donc des vers dans des vers. C'est l'image de la vache qui rit qui a des boucles d'oreilles qui représentent la vache qui rit, qui a des boucles d'oreilles qui représentent la vache qui rit, et ainsi de suite. Les jeux de miroirs. Donc, ce qui est déjà fantastique, c'est qu'on n'a même pas commencé, on est dans une mise en abîme, avec donc du théâtre dans le théâtre. Et Cyrano de Bergerac, qui est quand même le titre de la pièce et bien évidemment le personnage principal, n'arrive pas tout de suite, loin de là. On est absolument perdu dans la scène première, c'est pour ça qu'il va falloir vous accrocher quand vous allez la voir parce qu'on ne comprend rien. On est perdu parce qu'on est nous-mêmes au milieu de l'hôtel de Bourgogne. On est projeté dans cette pièce La Clorise de l'hôtel de Bourgogne et on voit les comédiens jouant les gens du XVIIe siècle qui arrivent, qui se bousculent, qui se disent, par exemple, le portier qui dit « Oh là, vos 15 sols ! » « Sols, c'est des sous ! » Et le cavalier répond « J'entre eux gratis ! » « Ah bon, pourquoi ? Je suis chevaux léger de la maison du roi ? » Donc, apparemment, lui, il n'avait pas besoin de payer. Toujours le même portier qui gronde les petits pages et on a, vous allez le voir, des tas de gens qui parlent, c'est un brouhaha épouvantable. La représentation de Podalides, en plus, se fait… Alors, c'est du théâtre filmé, ce n'est pas évident, le son n'est pas toujours très bon. Vous allez voir, on filme parfois un écran géant. Podalides a souhaité mettre en avant les loges. Où est-ce qu'elles sont, les loges là-dedans ? Voilà. Les loges et les balcons, etc., à l'aide d'écrans géants. Donc, lui, il a décidé de représenter une petite scène sur la scène et des écrans géants en plus, où on voit les gens qui sont cachés dans les loges, qui regardent ce qui se passe sur la scène. Donc, c'est le bazar complet. Alors, je vous demande d'avoir un petit peu de patience. Ça démarre après. Cet effet de bazar, de bruit, on ne comprend rien. On se demandait « Où est Cyrano ? » On est quand même là pour voir Cyrano de Bergerac. pour vous dire. Eh bien, c'est fait exprimer. Bien sûr, Edmond Rostand crée un phénomène d'attente. Et en plus, nous, spectateurs, on est un peu agacés parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'on voit. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous introduire à cette scène première. Donc, vous voyez, scène première, on va avoir ce numéro ici, évidemment. Ensuite, toujours, ce que je vous disais tout à l'heure, à chaque scène, on a la liste des personnages puisque c'est ça qui vaut le changement de numéro de scène. Bien entendu, les personnages sont là. Là, en plus, vous voyez, ils sont nommés de façon générique. Cavalier au pluriel, il y en a plusieurs, on ne dit même pas qui. Le Tyrolène, c'est le pickpocket, mot ancien. Le portier, qui parle pas mal. Et puis, on a Cuijie, Brissaille, qui sont nommés par leur nom. Donc, ça, ce sont des marquis qu'on va retrouver après. Donc, c'est pour ça qu'ils ont leur nom. Les violons, en réalité, c'est façon raccourcie de dire les violonistes, etc. Donc, une didascalie. On entend derrière la porte un tumulte de voix, je vous parlais de bruit, puis un cavalier entre brusquement. Donc, voilà les premiers mots de Cyrano de Bergerac. Oh là, aucun sol, j'entre gratis. Pourquoi ? Je suis chevaux légers de la maison du roi. Alors, vous me direz, mais où est l'Alexandrin ? Là, on envoie un. Je suis chevaux légers de la maison du roi. 12. Mais où est la rime et où est l'autre ? Alors, l'autre, il est avant. Il est là, l'autre. Donc, c'est ce que je vous disais, Edmond Rostand, il va en plus répartir l'Alexandrin, parfois, dans trois bouches différentes. Je ne vous raconte pas l'enchaînement. Donc, le portier dit, oh là, vaut 15 oeufs seuls. Lui, il a la moitié de l'Alexandrin, un hémistiche 6. Et le cavalier a 4 et le portier 2, ce qui va bien faire 12. Donc, j'entre gratis 4, pourquoi ? 2. Donc, l'Alexandrin, il est réparti en 3. Et la rime est là. Pourquoi ? Et roi. Donc, vous vous doutez bien de pourquoi c'est la cacophonie. Non seulement, il y a beaucoup de personnages sur scène, mais en plus, l'Alexandrin, il est divisé en 3 et ça, c'est régulièrement. Pour vous faire comprendre qu'il est divisé en 3 quand vous lisez le texte, c'est pour ça que je vous disais bien entendu tout à l'heure le théâtre s'est fait pour être vu, mais évidemment qu'on va lire des passages et étudier les passages. Donc, visuellement, pour signaler au lecteur que l'Alexandrin est coupé en 3, eh bien, on fait un genre d'escalier comme vous le voyez là. C'est fait exprès pour que du premier coup d'œil, vous sachiez que le vert est là. Et donc, on va pouvoir voir aussi également où est la rime. Alors là, j'ai tiré des petits pointillés parce que c'est un petit peu plus bas. Donc, je vous donne un autre exemple. d'Alexandrin qui a été découpé. Les pages pas de farce. 6. Donc là, on a un premier hémistiche. Oh, monsieur, ce soupçon. 6. Deuxième hémistiche. Donc, l'Alexandrin est là. Les pages pas de farce. Oh, monsieur, ce soupçon. Donc là, on vous dit vivement au deuxième dès que le portier a tourné le dos. Donc, en plus, ils doivent bouger. Donc, ça, c'est le page, le petit coquin qui dit à son copain « As-tu de la ficelle ? » Avec un ameçon 6. Donc là, en plus, il est très fort, Edmond Rostand, c'est que quand il partage son Alexandrin en deux, mais attention, il fait ça exactement à l'émistiche. Soyons pros. Voilà. Et donc, la rime, elle est là. Soupçon et ameçon. Rime suffisante, tant qu'à faire. Voilà. Donc ici, ça, c'était donc encore un exemple d'Alexandrin, si on peut dire, en escalier. On va dire que c'est comme ça. Ici, donc, un exemple, vous voyez, d'Alexandrin réparti entre deux personnages. Première page, Tyrolène, et les rimes sont entre les deux personnages. On pourra de là-haut pêcher quelques perruques qui riment avec « Or ça, je ne escroc, venez qu'on vous éduque. » Donc, parfois, les rimes vont rimer mais entre deux personnages différents avec donc le Tyrolène qui a en plus une action à faire et il doit grouper autour de lui plusieurs hommes qui vont aller comme lui pêcher des bourses dans les poches de ceux qui assistent au spectacle. Là, je vous ai mis des échanges bien plus classiques. Vous voyez, on a Linière qui est un ivrogne de premier ordre. Linière, c'est le personnage qui connaît tout Paris et Christian veut connaître le nom de la femme qu'il aime rien qu'à l'avoir regardée. Il ne connaît même pas son nom. On est vraiment dans le pur romantisme et donc, il veut dire à Linière « Voilà, c'est elle » pour que Linière puisse la lui nommer, donner son nom. Donc, Linière prenant Christian à part, donc vous voyez là, c'est une belle didascalie. « Mon cher, je suis entrée pour vous rendre au service. La dame ne vient pas. Je retourne à mon vice. » Donc là, on a deux beaux Alexandrins dans la bouche du même personnage. C'est comme ça que c'est plus facile pour nous à appréhender et deux Alexandrins qui suivent dans la bouche de Christian. « Non, vous qui chansonnez et la ville et la cour, restez, vous me direz pour qui je meurs d'amour. » donc ça, c'était un exemple, si vous voulez, d'Alexandrin plus facilement réparti. En tout cas, on se rend mieux compte d'où il commence et où il termine. Voilà. Alors, je vais remplacer ce que je vous ai montré là parce que j'ai mis en dessous avec un petit peu de couleurs. Donc, je vous ai mis l'indication de lieu, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, très longues indications scéniques. On comprend que le décor sur scène est un décor de théâtre et donc, c'est très longues indications scéniques qui s'appellent Didascalie. Si vous dites indication scénique au lieu de Didascalie, ce n'est pas bien grave, évidemment. Donc là, comme je vous l'ai dit, liste des personnages présentes à chaque scène. On a forcément la liste des personnages. Alors, parfois, pour s'éviter de trop longues répétitions, vous aurez les mêmes virgules et le personnage qu'on ajoute. Donc, voilà. Là, je vous ai mis l'Alexandre en ce termine-là et ce qu'elle est visuelle. L'Alexandre en ce termine-là. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous les ai mis avec des petites flèches. Et puis, ici, c'est des exemples plus classiques. Hop. Voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus vraiment besoin de tout ça. Vous allez trouver directement la correction comme il faut quand vous regarderez. Donc, qu'est-ce qui est à prendre là-dessus ? Vous devez retenir ce que c'est qu'une indication scénique, une didascalie. Donc, vous devez retenir, si vous ne savez pas, comment on change d'acte et comment on change de scène. Donc, en fonction des lieux, des temps pour les actes ou des personnages pour les scènes. et vous devez comprendre cette histoire d'Alexandrin en escalier, de répartition de l'Alexandrin dans plusieurs bouches, ce qui va, bien entendu, complexifier votre lecture. Voilà. Alors, le travail que je vous demande pour demain, c'est de visionner la vidéo de l'acte 1. Donc, alors là, je vous montre mon YouTube, voilà, depuis mon écran à moi. Donc, vous allez avoir la vidéo que je suis en train de faire, elle va s'ajouter ici. Et je vous ai mis une vidéo, alors peut-être que, en mettant comme ça, ça ne sera plus visible. Je ne sais pas si elle va apparaître. Ben non, elle n'apparaît pas comme ça. Donc là, vous avez en fait deux vidéos. La vidéo sur laquelle je parle, la vidéo que vous écoutez actuellement est la vidéo de l'acte 1 lui-même qui est là. Et donc, j'ai mis, vous voyez, Cyrano 1, acte 1. J'espère que YouTube ne va pas considérer que c'est un genre de vidéo pirate et l'interdire. Pour l'instant, je l'ai planifié et ça ne bloque pas, donc tant mieux. Donc, le devoir à faire pour lundi 25 mai, c'est de visionner l'acte 1. Donc, je vous ai donné suffisamment de clés pour que vous puissiez normalement pas être trop perdus. Et donc, ce que je vais faire lundi, c'est que je vais revisionner avec vous certaines parties de l'acte 1 en vous expliquant des passages clés. Mais pour que vous puissiez profiter de ce que je vais dire lundi, il faut que vous l'ayez vu au moins une fois avant. Et donc, en bas de cette vidéo-là, quand elle sera publiée lundi, je la décale à 9h30, comme ça, vous savez laquelle regarder en premier. Eh bien, vous pouvez mettre des commentaires et comme ça, lundi, je pourrai éventuellement répondre à vos commentaires à ce moment-là. Voilà, donc on va fonctionner comme ça. À chaque fois que je vous donne un acte à visionner et ensuite, on va étudier les scènes ou autres importantes de cet acte-là. Voilà, eh bien, bon très long week-end et puis, à lundi ! on va étudier les scènes